... J'aurais aimé que le bâtonnier et le professeur Jean-Marc Florent soient mes collaborateurs. Malheureusement, j'ai surtout été leur élève. Il y a 25 ans de cela, alors que j'étais étudiant à la faculté de droit de Paris, j'ai fait la rencontre de Jean-Marc Florent, qui enseignait les institutions judiciaires en grande tenue, en robe, et dès l'un des rares, le facteur droit a respecté les tenues traditionnelles. Et nous avons décidé, il y a donc 25 ans de cela, de créer un observatoire d'études des religions. Donc, sur l'opportunité, puisque j'ai entendu ici et là certains nous dire finalement, ne s'agit-il pas d'une opportunité qui vous est pour faire, parce que, compte tenu de votre actualité prochaine, compte tenu aussi de vos difficultés ordinales, vous avez peut-être essayé de revenir sur le devant de la scène, mais je dis très simplement que le combat des religions, le combat pour l'égalité des droits, était un combat qui nous avait arrumé depuis un peu plus de 25 ans. C'est ainsi que nous avons rencontré mon éminent bon frère et ami Jacques Vergès, avec Jean-Marc. Nous l'avions invité juste après ce procès extraordinairement difficile qui était le procès Barbie, le procès contre celui que l'on a appelé le boucher de Lyon. Nous ne devons pas soutenir ou défendre les femmes qui s'opposent à la loi. Je leur rappellerai tout simplement qu'avant 1975, le fait d'avorter était un délit, pas cible de sanctions pénales, et qu'à partir de 1975, le médecin qui refuserait de pratiquer un avortement s'exposerait à des sanctions pénales. Eh bien, peut-être que la loi de 2011 est une loi qui sera réformée prochainement, car vous savez peut-être que les juristes qui sont présents à cette assemblée, la Cour européenne, dans sa grande chambre à Strasbourg, devraient se statuer dans les prochaines semaines, on parle du 23 octobre, sur le recours formé par une femme. C'est une affaire qui s'appelle SAS contre l'État français, et la juridiction européenne devra justement statuer, et voir s'il y a ou s'il n'y a pas une violation de la liberté de conscience, telle que prévue à la disposition des articles 9 de la CEDH, qui viole aussi la disposition de l'article 10 et 14, des principes de non-discrimination, et puis surtout la liberté d'expression, car le port d'un voile ou d'un avis religieux fait partie de la liberté d'expression qui est attachée à tout individu. Alors cette aventure, car c'est une aventure, au départ, au mois de juin, nous sommes assis dans un petit café, Paris de Bacassimi, et nous évoquons ces faits divers, ce que la presse appelle des faits divers, et qui pour nous sont plus le symbole de ce qui était appelé pendant la guerre d'Algérie le dévoilement. Lorsque les résistants algériens, ces faits d'agra, n'étaient pas présents dans leur village, et que l'armée française arrivait à l'improviste, et qu'elle ne trouvait que les femmes, et bien elle n'avait rien trouvé de mieux, de cette armée-là, de dédoualer ces femmes pour les unis. Et c'est un petit peu le sentiment que nous avons ressenti les uns et les autres. Lorsque ces femmes faisaient l'objet d'un contrôle, c'est la République, c'est la loi. On peut ne pas trouver cette loi juste, et pour ma part, je la combattrai. Mais c'est aussi un droit qui est prévu dans les dispositions d'article 78.1 et 2 de procédure pénale, ou d'un avantage de l'adresse officielle, de procéder à un contrôle d'identité. Mais où ça devient une expression d'un racisme, d'un débordement judiciaire, c'est lorsque ces femmes, alors qu'elles refusent de montrer leur visage, elles doivent être conduites, nous dit la loi, dans un service de police, pour procéder à un examen d'identité. Le service de police dispose de 4 heures pour vérifier cette identité, conformément à la loi. Et bien souvent, ces fonctionnaires de police, parfois aînés, ou sur instruction, décident d'arracher le voile à ces femmes, les mettant dans une situation qui leur rappelle un petit peu celle de leur aînée, et qui causerait, se trouve la loi au public, dont Raphaël Chiche, avocat au baron de Paris, vous parlera dans un instant. Alors, merci à Farid Benfessimi, merci à vous. J'indique qu'aujourd'hui, nous avons reçu, après multe péripéties, le récipicé du dépôt de l'association, l'île de défense judiciaire des mouvements. Nous avons la pleine capacité judiciaire, puisque l'association a plus de 5 ans d'existence. Je remercie nos amis de l'association AJA, qui nous ont permis de contourner les instituts et les difficultés de la loi. Il y a quelques jours, Karim était à l'émission de Jacques Pradet, Jacques Pradet qui est pourtant, je crois, un homme plein d'humanité, n'a pas pu s'empêcher de dire l'évocation de cette création, mais n'est-ce pas une convocation ? Vous comprenez ? C'est de cette manière-là que les choses se déroulent et qu'on empêche certains droits individuels de s'exprimer. Jean-Marc vous a donné des exemples, on pourrait en citer, mais le plus grave, c'est que des violences faites à certains entre nous, parce que je dis non, mais pas vous, parce que le vocabulaire a son importance. Des violences qui sont faites à certains, lorsque vous allez voir le parquet, par exemple, vous dites, mais vous ne croyez pas que c'est parce qu'il était mal et bien, parce qu'en un mot, il était arabe, qu'ils se sont ajoutés sur lui de cette manière-là et qu'ils ont été le chercher, le cibler. Le parquet, aussitôt, vous répondez, ne commencez pas à politiser, ne commencez pas à faire ou à battre une autoriété avec des mots un peu plus ambigus sur un cas qui n'est qu'un cas de violence. Mais je dis très simplement que si la personne ciblée, si la personne violentée avait été quelqu'un d'autre, et peut-être, et c'est terrible d'avoir à dire, une autre confusion, le parquet aurait peut-être, et je dis même sans aucun doute, ciblée juridiquement d'une manière différente. Alors, je crois que la Ligue, elle doit exister à raison de cette nécessité d'aller rechercher dans les actes qui sont commis par les uns et par les autres, et dans les actes dont certains sont des victimes, ce qui, effectivement, a fait que ces cibles ont été relevées et jamais prises en considération par ceux qui sont à l'origine des poursuites. Je crois que c'est autour de ces idées simples qu'on pourra se réunir, qu'on pourra travailler ensemble. Parce qu'ils prient peut-être à genoux, parce qu'ils portent une chelaba, ou parce que leurs femmes, leurs filles ou leurs soeurs décident de porter un vêtement qui cache leurs cheveux, qui cache leur visage, qui cache l'ensemble de leur corps. Dans le cadre de cette Ligue, je suis désigné et j'ai l'honneur d'assister au cadre d'intervenir sur deux dossiers. Je devrais rester assez discret, nous varons-y trop dans le détail, mais je ne vous en dirai suffisamment assez pour que vous puissiez comprendre finalement le racisme islamophobique ou la musulmanophobie. Peut-être qu'il faudrait aussi qu'une réfléchission à la sémantique. J'interviens sur le dossier consécutif aux événements de TRAP qui sont intervenus au mois de juillet dernier, où, comme vous le savez, et une femme qui avait refusé en tous les cas, c'est ce qu'il y a dit, un contrôle parce qu'elle portait le voile intégral a abouti à des émeutes, à des échanges extrêmement violents entre la police et certains habitants du quartier de TRAP. Dans cette, c'est avec émotion que je dis, dans cette échaufferie, il y a un petit garçon âgé de 14 ans qui n'était pas un émeutif et qui a reçu en pleine tête, dans l'œil droit plus précisément, un tir de flashball et il a perdu définitivement l'usage de son œil droit. Comme si finalement un malheur devenait jamais seul, certains fonctionnaires de police ont cru judicieux de demander à des passants, à des habitants de ce quartier de TRAP le lendemain, le surlendemain, d'Eiffel, si à tout hasard ils n'avaient pas trouvé ici ou là un œil à l'âme. Avant de passer la parole à l'Étissette, je voudrais que Nathalie Cotignon, qui est la compagne de Seypou Arrache, qui a été victime il y a quelques années de cela d'un crime au Dieu, il va vous dire un mot. Bonsoir à tous. Je suis la reine de Seypou Arrache, donc je reviens je reviens à l'Étissette. J'ai... Ah si vous vous taisez derrière, déjà ! je suis venu vers Karim Achouli et vers toute l'équipe demander leur soutien. Car je reviens un peu de haut et de bas en même temps. On avait essayé de me faire taire sur la part de mon mari. On m'a ré-intituer parce qu'il y a des musulmans. C'est le vigile de Bigny le 30 mars qui a été tapassé et jeté dans le canal. Donc on a essayé de me faire taire pendant plus de deux ans. Et là, j'ai de nouveau tout soutien, donc je reviens à vous. et je ne voudrais pas que l'on oublie sa mémoire. Ça fait plus de trois ans. Ce que je souhaitais vous indiquer, c'est que nous mettre le rendu compte dans les tribunaux, dans les prétoires, mais en aucun cas dans la rue, dans des forums, que la Ligue de Défense Judiciaire des Musulmans, la LDJM, pas la LDJ, a une vocation, vous l'avez compris, essentiellement juridique. C'est un espace de défense. Nous aurons une dimension offensive, vous avez bien compris. Nous réfléchissons à un projet de plainte contre le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Éculte. Et donc, bien évidemment, outre la défense des femmes musulmans, puisque Farid Belkassimi et moi-même avions été au départ sensibilisés sur la situation des femmes voilées qui faisaient l'objet de contrôles que nous estimons, de notre part, des contrôles absolument pas nécessaires, même si une loi, mars 2011, est venue légiférer sur la question du vêtement autorisé ou pas autorisé dans l'espace public. Alors, juste un petit point juridique. La plainte contre Charlie Hebdo sera déposée dans quelques jours. C'est une plainte qui sera déposée devant le doyen des justes d'instruction. Donc, Charlie Hebdo, le directeur de publication, sera mis en examen. C'est l'effet mécanique de la loi. Mais le débat devant le tribunal correctionnel, devant la 17ème chambre, sera un combat âpre et difficile parce que, en France, la liberté d'expression est un droit quasi consacré par la jurisprudence. Donc, nous aurons besoin de votre soutien moral pour que la caricature soit en tout cas encadrée judiciairement et que l'islam et les musulmans de France, d'Échive d'ailleurs, ne soient plus les premières victimes de ces magazines en manque d'argent et d'économie. Bravo ! Donc, merci à nos autres. Merci à nos amis avocats, à nos amis jouiristes, à Fouad, à sa compagne. Et voilà, vous connaissez Mounrouf qui est l'endroit qui nous aura accueillis en ce premier jour. Applaudissements